Bonsoir. Alors, ce débat fait suite ou pas, parce que je ne sais pas qui parmi vous était là au débat organisé aux Libertés il y a une semaine. Alors, voilà, le centre... J'en profite parce qu'on a eu cette expérience il y a un petit peu plus d'une semaine aux Libertés pour préciser le sujet du débat. C'est vraiment culture et citoyenneté. Donc, voilà, j'essaie de ne pas l'oublier tout au long de cet échange. Donc, l'idée, évidemment, c'est de vous donner la parole. Nous, on se trouve d'un côté de la salle et vous de l'autre. Mais voilà, il y a vraiment... On n'est pas là pour faire une conférence sur la culture et la citoyenneté. Ce qui est ressorti du débat qui a eu lieu aux Libertés, c'est peut-être un moment... Enfin, j'essaie de résumer un petit peu les échanges que l'on a eus. C'est un besoin d'un maillage territorial plus dense, en fait, en ce qui concerne l'accès à la culture. Donc, ça peut être une piste de réflexion aujourd'hui. Je ne sais pas si vous partagez ou pas cette conclusion-là. Mais... Voilà, après, on peut ou lancer quelques pistes de réflexion ou vous prenez la parole tout de suite. On voulait vous préciser également que le débat est filmé. Toutes les tables rondes qu'on organise le sont systématiquement. Ça permet de les diffuser sur le site Internet. Donc, ce sera diffusé intégralement. Sachez-le, on vous prévient. Voilà, nous, nous sommes de face, vous serez de dos. Il y a une caméra ici aussi. Oui, pas tout à fait. Et puis, voilà, vous dire qu'on s'inscrit dans le cadre d'un débat citoyen, que c'est ni tout à fait dans le cadre du débat national. C'est évidemment dans le contexte actuel. Mais si les idées pouvaient émerger de cette rencontre, évidemment, nous ferons en sorte de les transformer très concrètement ou de faire remonter acquis de droit ces idées. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. pour lancer le débat. Voilà. Ah oui, vous avez deux micros, d'ailleurs, dans les salles. Pardon. Alors, je suis Pascal Beuglin-Haurodier. Je suis directrice avec Charles Berling. Voilà, moi, je suis Charles Berling. Nous sommes tous les deux co-directeurs de Château-Vallon et Liberté. Depuis le mois de mars dernier à Château-Vallon et le Liberté, depuis l'ouverture du Liberté. Moi, j'en profite. Allo ? Oui, j'en profite, comme j'ai le micro. Juste sur le... Vous parlez de la densité du maillage culturel. Et moi, je ne connais pas bien l'histoire des scènes nationales. Il y a été une centralisation, justement, il me semble, un peu, des centres culturels. Et pourquoi ça a été fait ? La décentralisation ? La centralisation, justement. La centralisation. Pourquoi on est passé de, j'imagine, plusieurs petits lieux culturels à des scènes nationales ? Les scènes nationales ne sont pas forcément le résultat, justement, d'un conglomérat d'autres petites... C'est les scènes nationales. Là, justement, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, mais avec Gilles, oui, et Betty. C'est-à-dire, est-ce que... Il semblerait que, dans le maillage culturel, en tout cas, depuis à peu près 40 ans, en France, il y a eu une... Il y a moins de propositions, disons, plus genre MJC qu'il y avait à l'époque ou des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai le sentiment, mais ça, je peux me tromper, qu'il y a plus de scènes nationales, qu'il y a plus de CDN, que la proposition de la décentralisation qui était le départ voulu par des gens comme Malraux et d'autres qui ont continué cette politique, cette volonté de décentralisation, elle ne s'est pas aussi appauvrie qu'on le pense. Mais peut-être qu'elle s'est, disons... Elle s'est peut-être professionnalisée. En effet, la grande décentralisation date d'il y a 60 ans environ. Il y a à peu près 80 scènes nationales en France, donc le maillage existe au niveau du territoire. C'est beaucoup 80. Mais en même temps, peut-être... Alors, dans le cahier des charges des scènes nationales, il existe les actions culturelles, mais voilà, certains directeurs, directrices les appliquent plus ou moins. Donc c'est peut-être le manque, il est peut-être à ce niveau-là. C'est-à-dire, encore ce matin, j'entendais le réalisateur de Sheherazade, le film qui a obtenu beaucoup de récompenses et tant mieux au César. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il est magnifique, qui disait, comme beaucoup, comme Charles d'ailleurs, que... Alors Charles, ce n'est pas les MJC, c'est Château-Vallon précisément, qui disait que les MJC lui avaient sauvé la vie, que c'était un gamin qui était en échec scolaire, qu'il n'avait aucun horizon, aucun objectif, qu'il n'avait tout simplement pas l'information et qu'en allant dans les MJC à Marseille, il a tout à coup découvert une personne qui lui a parlé cinéma, qui lui a déjà montré des films par les déformations qui existaient et c'est comme ça qu'il a fait l'école Lui-Lumière, etc. Alors, voilà, je pense que la décentralisation, il y a une vraie volonté politique d'installer des scènes nationales avec des moyens qui peuvent présenter des spectacles d'envergure internationale, mais peut-être certains ne jouent pas suffisamment le jeu de l'action culturelle, ce qui n'est pas notre cas, je dois le préciser, et ne vont pas vers ces populations-là et ne permettent pas à ces populations d'expérimenter par eux-mêmes, que ce soit du théâtre amateur, que ce soit des ateliers artistiques ou autres, mais c'est vrai qu'il faudrait se renseigner un peu plus sur ces structures intermédiaires aujourd'hui et quel est le maillage sur le territoire. C'est une question intéressante. C'est vrai que, par exemple, le cours Lafayette, il y avait une MJC à l'époque des chichis frégis, ils ne sont plus là, mais... Oui. Voilà, exactement. Et donc, il y avait une MJC, mais elle n'existe plus, cette MJC. D'ailleurs, nous, peut-être que ça a été dit, je pense, aux libertés, mais c'est vrai que nous... Moi, je voudrais juste dire cette chose-là. J'ai vécu depuis 40 ans dans le théâtre subventionné, mais pas que, parce que j'ai aussi travaillé pour la télévision ou le cinéma, mais j'ai constaté dans les années 80 et 90, sans doute, dans certains centres dramatiques nationaux, dans certaines scènes nationales, ou en tout cas, dans la façon de travailler le subventionné, j'ai pu... J'ai pu... Je peux... avoir... Me rendre compte qu'il y a eu une déperdition de contact avec une certaine partie de la population. Et moi, je l'ai toujours regretté. D'autant plus que... Comme j'ai fait aussi de la télévision, ou qu'on peut... C'est-à-dire, il y a un certain nombre de sujets qui sont très populaires, qui sont moins présents dans certains CDN ou dans certaines scènes nationales. Et moi, je pense que cette fracture, elle existe. Elle a existé. Après, je suis un homme de gauche et je... Vraiment, on peut faire une autocritique là-dessus. C'est évident. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis 2011, avec... D'abord avec Philippe, mon frère, et avec Pascal, dès le départ, on a travaillé tout de suite, parce qu'avec Pascal, on a partagé immédiatement ce constat, sur l'inverse de ça. C'est-à-dire, comment retrouver des contacts directs avec les populations. Ne pas, justement, se considérer comme des artistes qui sont en dehors de la société ou au-dessus. Surtout pas. Et ce travail d'action culturelle, je pense qu'il a quand même toujours existé grâce à la décentralisation. Mais après, il est plus ou moins bien utilisé. Mais je pense que c'est aussi... C'est difficile de faire des généralités parce que moi, en ce moment, je joue une pièce dans toute la France. Je vois des théâtres qui sont très différents et je constate, disons, je vais terminer là-dessus, pour moi, il y a un constat flagrant, c'est que quand il y a des personnes qui sont à la tête d'une institution culturelle, qui affirment leur subjectivité, qui affirment leur vision, il y a quelque chose qui se passe dans ces endroits et quelque chose qui se passe avec une population. quand il y a simplement des tutelles ou des conseils municipaux ou des... Quand c'est géré, disons, d'une façon un petit peu seulement par des élus mais qu'il n'y a pas la parole soit à des artistes, soit à des... Pas forcément que des artistes, mais soit à des directeurs qui ont une personnalité, eh bien, moi, en faisant le Tour de France en ce moment, on fait 56 théâtres, je vois la différence tout de suite, rien qu'en rentrant dans le théâtre. Et je pense que ce qui fait la fracture aussi aujourd'hui, c'est pas tant un certain nombre même d'artistes ou de gens de la culture qui continuent ce travail de décentralisation, c'est qu'il y a à certains endroits et pour des raisons sans doute structurelles à nos démocraties, il y a une dépersonnalisation de ces lieux. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'on va pouvoir donner partager une culture avec cette dépersonnalisation. Et je le constate, mais vraiment physiquement dans les lieux. Et il y a des endroits où le public vient quand même, mais l'endroit, il est plus coupé de sa base. Madame, vous voulez poser une question ? Oui. Bonjour, Isabelle Magnac. Vous avez une question ? Pas forcément, d'ailleurs. On soit bien d'accord. Moi, je voulais juste exprimer ça, mais c'était... Non, moi, je suis Isabelle Magnac, je suis chorégraphe installée à Toulon et je suis membre du conseil d'administration du syndicat des auteurs chorégraphiques. Et c'est à ce titre que je vais prendre un peu la parole parce qu'on fait une étude actuellement sur le travail chorégraphe et territoire. et dans ce champ d'expérience, on s'aperçoit que quand il y a des appels à projets, on va vous demander... Les politiques ont un cahier des charges, les artistes y répondent et la somme d'argent qui est donnée n'est plus que pour le fonctionnement, les charges... Enfin, voilà. Et pour les heures d'atelier. Les heures de l'auteur en préparation ne sont pas prises en compte et on demande dans ces ateliers des interventions de créateurs. Et donc, si on demande un créateur, ce n'est pas un pédagogue, c'est quelqu'un qui va partager son oeuvre. Et pour ça, il reste en général 1000 euros. Donc, on ne peut pas présenter un spectacle, on ne peut pas présenter... Il y a un vrai problème pour moi entre ce qui est demandé des politiques qui ne connaissent pas la réalité vraie, mais aussi, par exemple, dans des projets scolaires. Moi, je me suis vue travailler dans des projets avec la protection judiciaire de la jeunesse où on me disait « Écoutez, vous pouvez venir travailler chez nous, on vous offre un stage de spéléologie en contrepartie. Et comment je paye mes danseurs ? Comment je les paye ? Avec quoi ? » Et il y a une espèce de hiatus total dans la réalité économique d'un projet artistique. Je crois que c'est très compliqué. Et ça, c'est sur les projets qui vont sur le territoire. Et en ce moment, on étudie des projets sur la région PACA, on va présenter à Nice. Et c'est extrêmement flou. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des appels à projets présentés à droite et à gauche. Et quant à la viabilité économique de ces projets, c'est compliqué. Alors, si c'est pour faire de l'essai-mage sur un territoire et qu'après ça, les enfants ou les personnes qui ont été touchées ont à peine effleuré quelque chose, ont passé une heure, deux heures avec vous, on n'a pas construit un futur ensemble, avoir un patrimoine commun, culturel. Et c'est vraiment un problème. L'autre côté du problème, c'est que, par rapport à ces appels appels à projets, quand vous n'avez pas de spectacle à l'appui, ça ne rentre pas dans l'intermittence des artistes. Et hop, de nouveau, une espèce de cafarnaum d'incompréhension des différentes structures qui permettent peu de structurer de manière cohérente une pensée de diffusion sur les territoires. Parce qu'un artiste qui travaille sur le territoire, très souvent, est considéré comme un artiste mineur. et ça, moi, j'ai choisi avec un parcours de me poser la question comme chorégraphe de ne plus travailler face à, mais au côté de, comment fait-on ? Quel nouveau processus peut-on inventer pour se rapprocher des gens et qui se sentent concernés, qui se disent c'est pour moi aussi parce que c'est ça. Moi, en tant qu'artiste, en tant que citoyenne, je souhaite que vraiment les gens puissent se dire que je peux aussi m'emparer de cette matière-là comme, je pense que pour Charles c'était pareil, mais moi aussi, c'est au collège que j'ai rencontré une prof de gym qui m'a fait faire de la danse et c'est pour ça que j'ai fait de la danse toute ma vie. Est-ce que ça, ça reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Pardon, juste, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire que pour partager justement cette culture précisément au niveau de la danse, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire comment au fond les gens s'isolent de plus en plus et que vous avez peu de moyens pour recréer des approches. On en parlait justement, on avait des rendez-vous au sujet des ateliers qu'on met en place, comment faire en sorte que les intervenants sur des ateliers auprès des jeunes, auprès des écoles, puisque c'est quand même une priorité actuellement du ministère de faire en sorte que la culture soit présente sur 100% des élèves, c'est l'objectif. Comment faire en sorte que ce soit des artistes du territoire qui interviennent et non pas des enseignants qui ont tout à fait les compétences mais qui n'ont pas la même approche. Et c'est clair que l'approche d'un artiste qui est sur le sensible n'a absolument rien à voir. Donc oui, en effet, on est tout à fait... D'ailleurs, ici, on organise beaucoup d'ateliers, mais ça passe par une scène nationale qui ensuite engage les artistes et qui organise des ateliers, mais ce n'est probablement pas suffisant. Mais quand il y a des appels à projets faits, bon, ce n'est pas... Ce qu'on appelle les clés A, par exemple, ça ne passe pas par des scènes nationales. Et bien, ça passe comme... Dans plein de régions de France, on entend des choses où les artistes ont passé une heure et demie avec 600 enfants et personne n'a vu les spectacles. Pourquoi prend-on des créateurs pour ça ? Et pourquoi, après, en plus, ça ne peut pas rentrer dans l'intermittence ? Quelles sont les incohérences politiques pour construire une politique de la culture valable ? Parce que, du coup, tout le monde essaie de se sauver la mise. En fait, les artistes doivent se sauver la mise, doivent faire leur cachet. D'accord ? Mais comment est-ce que... s'ils se sauvent la mise, ils seront moins disponibles aussi pour faire ça ? Puis en plus, au niveau de l'image, c'est moins prestigieux. Donc, il faut aussi que tout converge vers une pensée qui puisse être élaborée de manière constructive. Et ça, c'est un vrai problème. Et après ça, tous les artistes ne souhaitent pas faire un travail à côté, mais il y en a plein qui sont extrêmement intéressés et qui se disent ben non, là, je ne fais pas, il faut que j'aille faire mes cachets. Jean-Baptiste, tu veux intervenir, non ? Jean-Baptiste, c'est un artiste qui fait beaucoup d'interventions justement auprès de plusieurs publics. Quel est ton point de vue sur cette question ? Est-ce que tu partages le point de vue de madame ? Je reviendrai sur... Je ne sais pas si ça marche, mais je reviendrai sur ce que vous venez de dire sur un artiste qui est devant 600 enfants, n'est-ce pas ? Et vous dites « C'est formidable qu'un artiste soit devant 600 enfants et qu'il leur apporte quelque chose de la littérature, quelque chose du langage, quelque chose de la tendresse, quelque chose du monde et d'une transcription de ce qu'est le monde. Est-ce qu'il doit attendre quelque chose de tout cela ? Je n'en suis pas sûr. Si ce n'est que de transmettre cela à des enfants. Nous avons une jeunesse qui est dans un état quand même assez difficile aujourd'hui. Est-ce qu'un artiste doit attendre quelque chose ? Est-ce qu'il doit attendre quelque chose de l'État ? C'est une vraie question. Et quand vous dites « Devant 600 enfants », c'est formidable s'il leur transmet ce rapport à l'autre, ce rapport au travail, comprenez-moi, dans le sens poétique. Ce n'est pas une critique. Mais c'est tellement beau, c'est tellement important ce que nous faisons, même pour être artistes associés avec... mais moi, je n'attends rien de la structure. Ce qui compte, c'est d'offrir quelque chose à nos enfants, c'est d'offrir une pensée. Nous sommes dans un monde qui abolit absolument toute pensée. Vous voyez bien, on voit bien ce qui se passe. Je ne sais pas, c'est une question que je me permets de vous poser dans l'autre sens, dans ce que vous venez de dire, parce que vous êtes un artiste devant 600 enfants, mais... Mais attendez, je n'ai pas dit devant 600 enfants. Ils avaient touché 600 enfants pendant le temps du travail. Pardon. C'est pour ça que je me permets de revenir vers vous. Non, mais moi, je crois une chose. Quand on travaille comme ça... Moi, je n'ai pas envie de faire de l'essai mage. Vous comprenez, quand vous allez voir deux fois des classes, qu'est-ce que vous avez semé ? Moi, quand j'ai fait artiste au collège, il y a 10 ans, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment pu voir chaque classe à peu près 10 heures. C'était super. À ce moment-là, il y avait vraiment un travail de collaboration. Il y avait vraiment une compréhension. On a partagé des choses. Et il y avait un échange fort. Alors, peut-être pas 10 heures, mais il faut au moins 6 ou 7 heures pour que... Il ne faut plus que cela. Mais oui, mais ça n'est pas la réalité. C'est ça le problème. Mais ça, ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Attendez, ça, c'est... Ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas, ce que vous dites. Enfin, pardonnez-moi. Mais ça ne dépend que de nous. Ça dépend de notre investissement personnel. Moi, je le vois. Si nous nous investissons véritablement au-delà même de la structure en tant que telle, nous pouvons intervenir plus que 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures. C'est certain. C'est ce à quoi je crois. Quels moyens ? Eh bien, les moyens, peu importe. Mais peu importe. D'accord. Mais peu importe. On revient à l'intérieur de ces points. Mais peu importe les moyens. Les moyens ne sont pas... Ce n'est pas le cœur même de notre travail. Peu importe les moyens. Ce qui compte, c'est notre investissement. Alors, je vais juste... Du coup, je vais rebondir sur le mot investissement qui est un mot magique. Alors, je me présente. Moi, je suis Michel et je suis comédien. Moi, je suis Jean-Baptiste. Je me présente. Salut. Salut, Michel. Alors, moi, depuis quelques années, je veux juste un petit témoignage. Moi, je continue toujours à boucler mon nombre de cachets. Il n'empêche que je fais beaucoup de bénévolat en tant qu'acteur, que ce soit au lycée, à la Seine-sur-Mer, à l'Option Cinéma, où j'interviens comme acteur, ou bien sous d'autres formes de spectacles que j'investis, actuellement, autour de conférences gesticulées que je donne bénévolement parce que ça permet d'aller vers d'autres formes de spectacles dans lesquelles il y a un discours aussi politique, un discours que vous connaissez peut-être, vous connaissez peut-être cette forme. Il n'empêche que cette forme, moi, je pense, a un intérêt parce qu'elle permet de légitimer aussi tous ceux qui, a priori, pensent ne pas l'être, à la fois à être sur scène et à valider peut-être d'autres formes d'expériences, d'acquis et d'intelligence collective ou partager cette intelligence individuelle à d'autres endroits que celles auxquelles on est habitué. Je parlais, moi, du bénévolat que moi-même, je faisais quand je vais faire mon spectacle et que je le joue en fait pour rien puisque je ne suis pas payé. mais j'ai des spectacles que j'essaye de vendre et que je n'arrive pas à vendre mais simplement parce que le système tel qu'il est fait aujourd'hui rend impossible la diffusion. Je ne parle pas seulement de la diminution des moyens ou du nombre de lieux de diffusion qui vont simplement permettre aussi de montrer. Aujourd'hui, il ne nous reste principalement que le festival d'Avignon pour pouvoir montrer mais c'est un investissement de 20, 30, 40, 50 000 euros. On le sait bien. Des moyens que l'on n'a pas ou pratiquement pas. Donc, la question culture, citoyen, artiste, artiste comme s'il était la passerelle naturelle entre l'endroit de la culture et l'endroit de la citoyenneté. Il y a autant de cultures et autant de citoyens qu'il y a d'acteurs en vérité. Donc, effectivement, à chacun de nous d'essayer d'inventer mais dans la limite de notre propre survie, je suis avec d'autres assez engagés auprès des migrants. J'en loge, j'en nourris, je finance leurs billets de train. Je ne suis qu'un pauvre petit intermittent du spectacle. Voilà. Eh bien, c'est super. Mais c'est le citoyen là qui agit. Ce n'est pas autre chose. La problématique de la culture, c'est pourquoi on n'est que 50 dans la salle. C'est ça la vraie question. Ben voilà. Mais vous avez raison, vous posez la vraie et la bonne question. Pourquoi on n'est que 50 ? Je vais à environ. Et de quelle moyenne d'âge ? Ah, moi, je n'ai pas retraité encore. Il faut encore que je tisonne quelques années. Voilà. Oui. Donc, Guy Rebeck, moi, je suis ici en tant que citoyen mais puisque il faut tout dire, je suis aussi conseiller municipal de Toulon et membre de la commission culture de TPM. Ceci dit, malgré la couleur de ma barbe, je suis un très jeune élu puisque seulement depuis 2014. Par contre, effectivement, j'ai quelques années de vol dans la vie associative, dans la vie militante. Alors, je vais reprendre quelques propos qui ont été donnés par Charles, par exemple, qui parlait de décentralisation. Eh bien, moi, je dirais que décentralisation ne veut pas dire, hélas, démocratisation. Et il me semble que Malraux, il avait parlé de démocratisation de la culture parce que plus de scènes nationales, ça fait, effectivement, moins de MJC. Et Charles a dit déperdition du contact avec une certaine partie de la population. Alors, effectivement, que souhaitent les plasticiens, les peintres, les sculpteurs, les vidéastes, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? C'est qu'au bout du compte, ils puissent vivre de leur art et qu'on leur achète leurs oeuvres. Mais pour acheter les oeuvres, il faut avoir des clients. Et pareil pour les spectacles. Tous les théâtreux souhaitent qu'on allait voir leurs pièces. mais pour ça, il faut du public qui ait été familiarisé avec le spectacle théâtral, avec l'art dramatique. Donc, vous avez parlé d'investissement. Bien sûr que si la MJC du centre-ville à Toulon n'existe plus, ça a été une décision politique de l'équipe en place à l'époque. peut-être que ceux qui sont aux manettes aujourd'hui devraient effectivement investir dans la culture. Et quand on dit investir dans la culture, ce n'est pas simplement financer les groupes ou les artistes qui font de la création, mais c'est financer des structures dans les quartiers qui pourraient trouver effectivement un lieu où s'appuyer pour présenter ces spectacles, pour faire des expos de peinture, de sculpture, de photographie. Et surtout, il faudrait faire pratiquer ces activités aux gens des quartiers. Aujourd'hui, dans les quartiers, il n'y a plus ces structures socio-culturelles, ces structures d'éducation populaire. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le bistrot où on peut acheter le journal, des chewing-gums, boire un coup, l'apéro, et jouer au PMU. C'est déjà pas mal. Il y a parfois dans les quartiers des terrains de boule. Beaucoup sont grignotés pour faire des places de parkings supplémentaires. C'est déjà pas mal, les terrains de boule. Mais ça fera jamais le public que les gens qui aiment la culture voudraient voir. Donc, pour développer la pensée et en particulier la réflexion, la pensée critique, pour favoriser l'épanouissement des individus et la diffusion de la culture dans la société, oui, il faut plus de structures, pas des grosses structures, mais des structures réparties dans les quartiers où on entraîne en particulier la jeunesse, où on la familiarise avec la culture sous toutes ses formes. Je voudrais juste mettre un bémol par rapport à ce qui est dit. En effet, à condition de jouer le jeu de la redistribution, mais des structures de taille relativement importante comme la nôtre, jouent ce jeu de la redistribution. Et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre Stéphane ou Marion qui sont, et à Château-Vallon et à Liberté responsable précisément de tout ce travail de médiation, c'est-à-dire même si la structure se trouve ici, Liberté en centre-ville, on y va dans les quartiers, on y est. Et de la même façon, par rapport aux artistes du territoire, il n'y a pas qu'au Festival d'Avignon qu'on peut jouer. On accueille, on coproduit, on accueille en résidence, énormément de compagnies et d'artistes du territoire. Donc il n'y a pas qu'une seule vitrine dans la région pour ces artistes-là. Après, ça tourne chaque saison. Mais voilà, moi je considère, je ne sais pas Marion ou Stéphane, si vous voulez parler un peu de votre travail au quotidien et de tout ce, ou Sophie d'ailleurs qui est là-bas, de ce lien que vous créez et si en effet vous constatez qu'il faudrait que ces efforts soient encore déployés, multipliés. Stéphane, tu veux parler ? Déployés et multipliés, évidemment. Après, je pense qu'ils sont au cœur de ce projet, de tous nos projets parce qu'il y a des publics qui sont empêchés à la culture, c'est une évidence, mais il y a aussi un système qui a empêché aussi le tissu associatif dans ces quartiers-là et on l'a vu se dégrader malheureusement au fil des années. Alors on a encore des relais précieux et des gens militants parce qu'on sait que sans eux, c'est aujourd'hui difficile de rentrer dans les quartiers et qu'il nous faut forcément un moment des interlocuteurs qui soient tout à fait prêts à partager ces ambitions avec nous. Alors les centres sociaux sont nos relais essentiels et il en reste encore quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pour nous, je pense qu'on peut tous en témoigner, c'est un travail quotidien et on se rend compte aujourd'hui qu'en y associant les artistes, c'est aussi pour nous une façon de revenir avec une autre parole. Jean-Baptiste est là et il peut en témoigner parce qu'il est la tête de gondole de nos actions et on a eu grâce à aussi la possibilité d'amener la parole des artistes dans les quartiers avec les jeunes, avec les publics qui ne viennent pas, aussi une autre façon d'aborder ces publics-là. Pour compléter, je trouve qu'on fait beaucoup le lien avec ce qu'on a abordé comme question la dernière fois au précédent débat et il était ressorti en conclusion qu'il manquait de lieux de proximité et j'ai l'impression que là qu'on y revient, c'est ce que vient de très bien expliquer Stéphane, c'est-à-dire ces relais à un moment dans des endroits qui effectivement ne sont pas a priori en contact avec nos lieux. Après, vous disiez que Malraux avait parlé de démocratisation et non pas que de décentralisation. aujourd'hui, dans nos cahiers des charges de scène nationale, la démocratisation est quand même tout de même au cœur de notre cahier des charges et de notre préoccupation. Par exemple, quand on a ouvert aux libertés, on a posé très symboliquement un tarif solidaire à 5 euros. Aujourd'hui, on avait billets suspendus, des choses comme ça. C'était aussi une manière à un moment de dire qu'on a cette préoccupation au cœur. Après, je suis d'accord avec tous ceux d'entre vous qui disent que ce n'est pas forcément suffisant. On se l'est déjà dit la dernière fois, le tarif n'est pas la seule problématique. Ce n'est pas parce qu'on ferait du gratuit qu'on enlèverait cette barrière d'accès. Je comprends votre problématique, Madame, en tant qu'artiste, de la question des interventions et des créations. Et ça, ce n'est pas nous, scène nationale qui en sommes les responsables. Vous l'avez très bien expliqué. C'est typiquement le département, par exemple. Ça a été effrayant. au département, aujourd'hui, quand on dépose des dossiers culture, que ce soit nous, les artistes, ensemble, ils sont étudiés par la direction des collèges. Qu'est-ce que la direction des collèges connaît aux questions culturelles ? C'est quand même des questions qu'on se pose régulièrement. On est confronté à ça régulièrement et en bout de chaîne, on se pose des questions que vous posez en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant qu'intermittent. Et là, on rejoint notre débat culture et citoyenneté. c'est-à-dire qu'on est tous les maillons d'une chaîne et on aurait besoin effectivement que ces maillons peut-être se raccrochent bien. Là, aujourd'hui, il commence à se décrocher un peu et il y a des moments et on le ressent nous aussi en tant que scène nationale. Il y a des moments où même en portant nos actions culturelles, en associant des artistes, on se pose ces questions. Et on est d'ailleurs employeur d'artistes donc il est hors de question qu'on envoie des artistes bénévolement par contre sur le territoire. Voilà. Bon, après, je ne vais pas squatter le débat mais bon, oui, c'est... Il y a madame qui voulait intervenir là-bas tout à l'heure. Non ? Ah. En fait, tout à l'heure... Pardon. Allez-y. J'y vais ? Ah oui, d'accord. Je reprends mon micro. Alors, je voudrais dire le mot culture avec peut-être un C majuscule et sans S au singulier fait peur. Moi, je passe du temps dans le monde associatif. On essaye justement d'amener une certaine catégorie de population vers des lieux qu'ils ne fréquenteraient pas a priori. Mais on se rend compte qu'il y a un énorme travail de prérequis a priori qu'on ne peut pas les amener comme ça. Et s'il y a un endroit majeur où on peut préparer ce public parce que la culture existe aussi parce qu'il y a un public, c'est l'école. L'école, elle ne joue plus. C'est un ancien professeur qui parle. Elle ne joue plus ou pas suffisamment le rôle d'émancipation qu'elle devrait jouer. C'est-à-dire que l'école reproduit un schéma social préalable. Il n'y a plus d'ascenseur social. Amener à la culture, ça se travaille, ça se prépare. Et moi, j'ai vu, je donnerai juste un petit exemple. C'était un petit jeune immigré. Il était assis à côté de moi dans un théâtre à Toulon. Et il y avait une personne qui traduisait la pièce en question avec la gestuelle des malentendants. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit c'est quoi ça ? C'est quoi ? Donc, il faut préparer. C'est fondamental. La culture, on ne peut pas balancer les jeunes comme ça. Il n'y aura pas d'enrichissement possible. et je le vois à travers mon association. Il faut être très peu ambitieux, très modeste pour faire des tout petits pas. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est vraiment, vraiment un travail d'accompagnement à la culture et elle fait très peur. Alors, je ne sais pas si c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'on a un rapport à la culture en France. Il faudrait décomplexer ce rapport-là, la culture. Il y a aussi évidemment de préparer les jeunes très tôt, en effet, mais peut-être aussi cette injonction en France qu'on a qu'il faut faire partie des gens cultivés ou pas. Je trouve que quand on va en Angleterre ou pour être allé en Argentine, il y a une espèce d'effervescence comme ça dans les entrées de salles avec un public très mixé. On sent que les gens ne sont pas obligés, que ce n'est pas par obligation qu'ils se trouvent dans cette salle ni pour pouvoir dire le lendemain que ce sont des gens cultivés parce qu'ils sont allés voir une pièce de théâtre, que c'est vraiment quelque chose qui, depuis tout petit, fait partie de leur vie comme de faire du sport ou comme de... Mais parce qu'on leur enseigne ça. Ils font de la musique, ils font du théâtre dans l'école. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Qu'est-ce qu'on enseigne au niveau culturel dans les écoles ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? Au lycée, c'est terminé. Il n'y a plus aucun enseignement. Sauf si on prend l'option. D'accord ? Là, on en fait des spécialistes. OK. Mais le public, voilà. Donc, il y a une carence énormissime. en France. Merci. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de la culture comme privilège, vu comme privilège par certains, et que je pense que dans le langage qui est employé par une certaine forme de culture, on est déjà dans ce clivage qui a été d'ailleurs mentionné lors du débat au Théâtre Liberté ou quelqu'un à parler de law et de high culture. C'est un professeur de sociologie. C'est ça, je crois. Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en tant que vice-présidente des Amis de Géricault, c'est que je salue au contraire le travail qui est fait par les deux directeurs du Théâtre Liberté. Pourquoi ? Parce que ce travail de médiation qui est fait, qui est un travail qui est vraiment individualisé en fait et qui est lié à votre positionnement et qui est un positionnement comme l'a dit Charles Bernier, qui est vraiment votre ADN, on va dire, mais qui n'est pas un ADN national. Et c'est en ça qu'il y a un vrai problème et qu'il y a une vraie problématique. Je rejoins Madame qui parlait des appels à projets. Dans les appels à projets et notamment dans le social, on ne retrouve jamais un volet qui parle du culturel. Nous, on a cherché à se positionner. Alors bon, pas plus tard que demain, on reçoit des gens, un chargé de mission de chez vous qui vient travailler avec nous pour savoir comment on peut faire un projet. C'est vous ? Ben tant mieux. Donc, je ne savais pas qui c'était en fait. Donc, il va venir faire un travail avec nous et merci. Mais au-delà de ça, ils appellent à projets, on a essayé de travailler avec les voies animées pour essayer de savoir comment on pouvait dégager des finances pour ça. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'au niveau politique, effectivement, il y a un véritable rejet, on va dire, de ce culturel vis-à-vis du social. Et ça, c'est vraiment terrible comme positionnement. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. merci. Oui, moi, je me permets. Juste, il y a aussi, je pense, une autre pensée qui doit commencer vraiment à devenir forte, c'est-à-dire que le théâtre ne peut, enfin, la culture ne peut pas être seulement un appel d'air venu de l'institution, enfin, des lieux, des structures, mais les structures doivent sortir. moi, quand j'ai commencé à faire de la danse, quand je faisais quatre pirouettes, c'était les jours de gloire. Et si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait des mecs qui feraient 25 tours sur la tête, je n'aurais même pas cru. Et c'est né dans la rue. Et ma danse, et ma carrière, et ma création a été éblouie par ça. Et il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que on ne peut pas penser que nous, on sait. Et il y a eu une expérience passionnante qui a existé pour deux ans à Nantes, qui a été initiée par Patrick Bouchin, qui est l'architecte de Zingaro, etc. Et qui était, ils avaient créé, je ne sais plus le nom de cette structure, ils avaient créé un lieu comme ça, éphémère, pendant deux ans, où la charte au départ, une pièce artistique, ici, une pièce artistique n'aura pas plus de valeur qu'un bœuf bourguignon fait avec talent et amour. En fait, ils avaient donc laissé des tas de places à des gens très différents pour venir, des gens qui ne seraient pas alliés, côtoyés des artistes. Mais tout à coup, quelqu'un qui a envie de préparer un truc super qui est de son talent, de son talent propre, se retrouve là et va côtoyer des artistes et va abolir la frontière qu'il y ait. Et là, moi, je trouve que c'était vraiment révolutionnaire. Et ça, c'était pour moi un des plus beaux actes de citoyenneté, de donner du temps pour une expérimentation de cet ordre-là. Et il y a à voir, la ville de Nantes est foisonnante d'expériences. Aussi bien publiques que privées. Parce que je pense que ça a permis aux gens de s'habituer à cette idée-là. Et je pense qu'il faut vraiment passer d'être attiré, aspiré, mais aussi respiré, inspiré et expiré. Le mouvement. Et ça veut dire ouvrir les yeux et accepter une culture différente de la sienne. Et voilà. Et comme il y a eu l'espace Tiso qui a été très fort à un moment pour ça. Très, très, très fort. et maintenant, ben voilà, ça n'est plus, ça n'a perdu cette force-là. C'était vraiment un endroit où on croisait plein de choses, plein d'énergie. Des gens qui avaient une pensée très acérée et des gens qui venaient parce que les enfants, au moins, ils ne faisaient pas de bêtises pendant ce temps-là. Et c'était ça. Il y a eu aussi, cite-le, parce que je pense que c'est très important, le théâtre-école de l'attention fragile. Ah ben oui, ben oui, c'est tout plus. Ça a capoté. Ah ben oui. Hein ? Voilà. Dès qu'il y a des choses... Le micro, le micro. Oui, non, mais j'en ai un. Je viens là. Bienvenue. Oui, non, c'est pour être face à vous. Je les connais, je ne vous connais pas. Bon, je m'appelle Jean-Claude Grosse. Je vais un peu décaler le débat en cours qui reprend, à mon avis, le débat du 17 février aux libertés, à savoir le manque de lieux de proximité. Tu as insisté encore l'appel aux artistes qui souvent n'est pas en lien avec leur statut de précaire, parce que moi, le statut d'intermittent, je veux bien, ce sont des précaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, leur comité s'appelle les intermittents et précaires. C'est une situation qui est extrêmement répandue. Je voudrais donc passer à autre chose. Le débat, c'est culture et citoyenneté. Et il y a un intitulé qui avait été un petit peu plus élaboré qui disait quelle place pour l'art et la culture dans une société en mutation. et bien, je vais prendre très au sérieux cet intitulé. D'abord, une société en mutation. Donc, ce n'est pas la question de la décentralisation culturelle, de la démocratisation culturelle, etc. ça se passe au niveau de la société, pas simplement au niveau de la société française, au niveau de la société mondiale. J'observe, me semble-t-il, et pas seulement observer, plein de gens vivent ça dans leur chair, douloureusement, la captation de la richesse par une minorité, 1%, et 99% qui, pour beaucoup, crèvent la dalle, comme on dit, etc. Ça, est-ce que c'est lié aux pulsions prédatrices des gens qui, il y a une pensée qui anime tous ces gens, même s'ils ne s'en rendent peut-être pas nécessairement compte. On appelle ça, paraît-il, la pensée néolibérale sur le plan économique. Il y a des noms. Ça s'appelle Milton Friedman, Hayek, Rawls, R-A-W-L-S, Ayn Rand, la théoricienne du mépris des pauvres. Ça s'appelle Léo Strauss, etc. Nous, citoyens, à mon avis, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous sommes écrasés, on sait par qui, mais pourquoi nous sommes écrasés, comment se fait-il que, dans ce combat idéologique, entre, par exemple, d'un côté, les néolibéraux, de l'autre, les keynésiens, et encore, d'un autre côté, les marxistes, etc., et puis les libertaires et tout, comment allons-nous trier, décider de ce qui est le mieux, etc. Ma conclusion sera une proposition. je pense que nous avons besoin non seulement de formation à la peinture, à la musique, au théâtre, etc. J'ai été prof et j'ai créé le Festival de Théâtre du Reveste et ensuite, j'ai dirigé la Maison des Comunis sur le plan artistique et je tiens à le dire à Jean-Sébastien, tout cela bénévolement. Je considérais que, comme j'étais prof, je n'avais pas besoin d'un deuxième salaire, donc j'ai fait 22 ans au service de ce qui a été créé au Reveste et qui existe encore bénévolement et j'en suis content. J'en suis content, c'est une façon pour moi de dire, mais je ne le demande pas aux artistes, bien évidemment, mais c'est une façon pour dire, une façon pour moi de dire merde au Capital. Ma proposition, ma proposition sera, c'est le deuxième débat. Au premier débat, j'ai proposé un festival des possibles d'un mois éventuellement où des citoyens volontaires élaboreraient un mois de manifestation en direction de jeune, moins jeune, etc., avec des artistes, c'est-à-dire ce serait une co-construction, pas simplement le Théâtre Liberté qui prendrait l'initiative et puis les gens répondraient ou à un appel à projet ou je ne sais quoi, non, une co-construction d'un festival des possibles qui pourrait avoir lieu vers le mois de juin-juillet au moment où vous sortez puisque je crois qu'il me semble votre festival d'été, vous l'avez fait une fois ou vous l'avez fait plusieurs fois ? Au Liberté ? Oui. Ah non, ça fait au moins 4-5 ans, cinquième édition, la Liberté Ville, oui, cinquième édition. Je pense que sur cette lancée-là, peut-être, je n'en sais rien, ça c'est vous qui voyez, mais est-ce que vous avez envie éventuellement à un moment donné ou à un autre d'associer des citoyens, je dis bien des citoyens à la co-construction éventuellement d'un tel festival des possibles où on imaginerait, les citoyens, à mon avis, ont des idées et même une sacrée maturité politique parce qu'un mouvement qui tient depuis trois mois, qui va vers ses 100 jours, un mouvement qui prévoit quelque chose de fantastique pour le 14 juillet, par exemple, par rapport au RIC. Donc vous voyez, ils pensent déjà au 14 juillet. Ils pensent déjà au 14 juillet faire une votation du plus grand nombre possible de gens sur l'institution du RIC. On ne va pas attendre qu'en haut on nous le donne, on va le réclamer en allant nous adresser aux gens autour de nous, etc. Par rapport à ce que je viens de dire, nous ne savons pas quelle pensée, nous ne la connaissons pas bien, quelle pensée c'est un mot économie néolibérale. Donc il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Je ne voudrais pas l'employer mais je vais l'employer mais il faudra lui donner un autre sens, une université populaire. Je crois que, alors il y a déjà le Collège Méditerranéen des Libertés définit un programme, ne concerte pas, je pense, les citoyens. C'est un programme très riche, très intéressant mais je pense qu'il serait possible que Château-Vallon, plus que peut-être Liberté, pourquoi je dis Château-Vallon ? Parce qu'il y a eu ici, moi, quand je suis arrivé en 1974, il y a eu quantité de causeries et il n'y avait pas nécessairement des grands conférenciers. À l'époque, Boris Cyrulnik n'était pas connu et il était intervenu à Château-Vallon. Il y a plein de gens, il y avait le fameux docteur Louis Douat, enfin il y avait plein de gens qui étaient intervenus à Château-Vallon. Je dis bien dans les années 1974, 1975, 1980, etc. Après, il y a eu les rencontres avec Fernand Braudel et tout ça, initié par Marielle Paquet au temps de Gérard Paquet. Bon, je pense qu'une formule, n'appelons pas ça université populaire, ça m'énerve, mais quelque chose qui serait élaboré par les citoyens, ce serait eux qui diraient voilà, j'aimerais bien, nous aimerions bien qu'on aborde ce type de thème, de thématique, parce qu'il s'agit de thématique. Comment ? Je ne comprends pas bien comment vous souhaitez l'organiser, parce que là, c'est exactement précisément l'intention, d'une certaine manière. Comment ? Avec une soirée comme celle-ci, on est dans cette intention, mais qu'est-ce que vous proposez de... Comment le citoyen prend en charge son lieu de débat et l'organisation d'une telle... Je... Je pense... Après ce que vous voulez, on reprend les deux. Comme vous avez des moyens, comme vous avez des moyens de communication... On fait du débat démocratique. Jean-Claude, je peux vous poser une... Jean-Claude, je peux... C'est Charles, c'est ici, là. Je peux poser une question, je peux poser une question parce qu'on s'est parlé au téléphone avant ces débats. On s'est parlé au téléphone à propos des Gilets jaunes parce que toute l'équipe, Pascal et moi, et je crois tous les Français comprennent, entendent et même s'identifient à beaucoup de choses de la part des Gilets jaunes. À ce moment-là, on s'est parlé parce qu'on a vu passer, justement, que tu disais comment c'est honteux, le Liberté, Château-Vallon, ne reçoivent pas les... À quoi je t'ai répondu au téléphone ? Mais ça fait deux mois qu'on entend ce qui se passe. Ça fait huit ans, ça fait neuf ans qu'on travaille au Liberté, maintenant à Château-Vallon, et qu'on se préoccupe de ça, de la parole citoyenne, de se dire comment, justement, inverser ce dont on parlait jusqu'à présent sur qu'est-ce que c'est... Moi, ça fait 40 ans, ça fait depuis même plus que 40 ans, depuis que je suis môme ici, que je me pose la question de qu'est-ce que la poésie a à voir avec le citoyen, avec le citoyen qui semble le plus éloigné de cette poésie, de la culture, en un mot, etc. À ce moment-là, et je vois, et je constate, comme monsieur tout à l'heure le disait, et je suis d'accord c'est-à-dire, pourquoi les gars qui sont sur les ronds-points, pourquoi les gens qui parlent de civilisation, pourquoi ce que je crois entendre de la part des Gilets jaunes, ce que toi-même me disais, pourquoi est-ce que tu es tout seul ici ? Que font les autres ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés ? Parce que, comme le dit Sophie, c'est-à-dire, oui, voilà des gestes citoyens et c'est pas le premier qu'on fait et on n'a pas attendu qu'il y ait eu les Gilets jaunes puisque ça fait, depuis, le Liberté est connu pour ça à Toulon et donc, je dis, pourquoi est-ce que ce débat se passe si à huis clos, quoi ? Pourquoi est-ce que ces gens qui sont, justement, qui semblent, qui, comme tu le disais toi-même, souffrent à ce point de citoyenneté, de cette civilisation, de démocratie, pourquoi est-ce, si c'est juste pour t'entendre venir faire une proposition à la direction de Château-Vallon-Liberté en disant il faudrait faire un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça ? Oui, c'est cool, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut continuer le travail qu'on fait en l'améliorant au mieux et surtout, comment, justement, on peut se comprendre ensemble et pourquoi ils ne sont pas là, les Gilets jaunes dont tu m'as parlé au téléphone ? Je vais répondre. Alors moi, je veux bien... Je voudrais juste répondre à cette question. Je voudrais répondre à la question de Charles. Je voudrais répondre à la question de Charles sur l'absence des Gilets jaunes. Il s'est passé simplement une petite chose, à savoir que quand ils ont vu la vidéo, ils ont vu grand débat et honnêtement, je suis allé mercredi après-midi à la permanence et c'est un lieu que je vous invite à aller voir, aller les rencontrer, etc. Je pense que Jean-Sébastien, il fera un saut, à mon avis. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pardon, excuse-moi encore. Ils ont été choqués, c'est-à-dire qu'on leur avait dit que c'était un débat indépendant, non partisan et ils voient tout d'un coup grand débat. D'autre part, sur le mot culture, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux exceptions, c'est-à-dire l'acception qui a été développée dans la première partie de ce débat et puis une exception, disons, on dira plus citoyenne, comment peut-on apprendre à devenir constituant ? Ils travaillent les gilets jaunes, ils ne sont pas que sur les ronds-points, ils ont constitué tout un tas d'ateliers constituants. Il y avait quand même 1350 personnes au Zénith Omega pour entendre Étienne Chouard entre autres pour parler du RIC. Voilà, alors je sais bien, il y en a, j'ai entendu souffler, eh bien tant mieux, souffler, souffler. Voilà, je m'arrête, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors tout d'un coup, à cause d'un intitulé, personne ne vient... Non, non, mais je... Non, parce que je voudrais juste dire cette chose-là. D'autant que l'intitulé, pardon. Je voudrais juste dire cette chose-là parce qu'on parle de... Attends, je voudrais dire une chose vraiment fondamentale, mais fondamentale et qui correspond à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que pour moi, moi je fais aussi de la télé, je fais aussi du cinéma, c'est-à-dire... Et je pense que tout le monde ici regarde la télé et va comprendre ce que je dis. Il y a la culture, et madame en parlait tout à l'heure, il y a la culture qui se partage, il y a la culture citoyenne, comme tu dis, démocratique, et il y a la consommation. Et ce sont deux choses fondamentalement différentes. Et pour moi, je pense que, par exemple, ce que je trouve très dommage, tu dis que c'est pour une histoire d'intitulé, c'est qu'avec le travail qu'on fait depuis neuf ans à Toulon, avec toute l'équipe du Liberté, maintenant avec Château-Vallon, c'est-à-dire que sur la citoyenneté, sur le partage de la culture et contre la consommation, on ne soit pas... On ne puisse pas et ils ne puissent pas puisque toi, tu fais partie des Gilets jaunes et que tu les revendiques, et d'accord, pourquoi tu n'amènes pas plus d'amis à toi pour débattre de cette chose fondamentale qui est la différence énorme entre la consommation... Maintenant, dans les voitures, on met le mot divertissement, on ne met pas le mot musique, on met le mot divertis-toi. C'est-à-dire, il y a une acceptation aujourd'hui, maintenant, il y a Netflix qui arrive avec ses plateformes, etc. Ok, donc moi, je le vis dans le cinéma, je le vis à la télévision et je dis au effort depuis longtemps que les seuls endroits qui restent réellement citoyens ce sont ces endroits et c'est vrai que ce soir, ça me fait vraiment profondément flipper de voir qu'il n'y a pas, justement, que ça n'est pas perçu comme un endroit de débat. Je me dis comment on va y arriver mais il faut y arriver mais je dis que ta réponse, elle ne me satisfait pas si c'est juste une question d'intitulé, c'est dommage parce que nous, on se bat pour que justement, il y a cette liaison et toute l'année, on se bat et ce n'est pas un jour, un machin, un truc. Donc voilà, je veux dire cette chose-là parce qu'elle est fondamentale parce que je pense, moi, pour suivre le débat des Gilets jaunes depuis trois mois que souvent, les Gilets jaunes, dans leur grande majorité, se trompent d'ennemis. Leurs ennemis, ce n'est pas nous. Leurs ennemis, ce n'est pas nous. Mais va voir les patrons d'Amazon, de Netflix et tout et là, moi, tu comprends ce que je veux dire ? Donc là, à un moment donné, ce qui est dommage, c'est que les Gilets jaunes ne se servent pas. Pardon ? Moi, je vais reprendre juste le tour de parole puisqu'à un moment donné, on m'avait donné le micro. Donc, j'imagine que c'est dans ce sens-là que ça avait été conçu. Là, quand on a le micro, on prend la parole. Donc, je voulais rebondir de toute façon, même avant, puisque tu ne m'avais pas vue, tu étais devant moi, mais je voulais aussi repointer les termes du débat culture et citoyenneté parce que toute cette première partie, on entend que la musique fait partie de la culture, que le théâtre fait partie de la culture, que la danse fait partie de la culture, que la poésie fait partie de la culture. Et nous sommes médiateurs culturels dans une association qui, depuis 25 ans, a comme objet social la culture du territoire partagé. Donc, je reviendrai au territoire et au maillage territorial. Et pour moi, quand j'entends ce débat et ce qui m'a fait venir à ce débat, culture et citoyenneté, c'est bien d'abord la culture dans son sens large, non cloisonnée et surtout pas que artistique ou alors entendons que tout soit artistique. Je veux donner un petit témoignage. On a parlé et j'adhère à tout ce que vous avez dit sur les projets scolaires, sur le bénévolat des milliers d'heures qu'on peut faire même quand on est un petit pays à doter. Je veux donner un petit exemple. Nous avons lancé un projet pédagogique. Vous pouvez apprendre comment parler, comment apprendre la transition. Comment on va parler et quels peuvent être les supports pédagogiques inventés pour parler de transition. Mais, en bout du bout du bout, après quelques petites interventions et pas forcément 600 parce que des fois, ça peut se réduire à 4 quand une classe de 12 finisse d'arriver à 4. peu importe. Je rejoins votre point de vue. On s'en fout parce que ce qui compte, c'est ce qui est passé. Et quand, au bout du bout, on découvre qu'il y en a un qui a appris le nom de la rivière qui traverse sa commune. Et justement, cette rivière, c'est pas rien parce que toute la France maintenant la connaît puisqu'il y avait eu des inondations et des morts. Mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. c'est que localement, peut-être que lui, il a vu la télévision mais qu'il n'avait pas réalisé que c'était sur sa commune. Maintenant, il sait que son collège et son lycée est à 300 mètres du gapot et que ce gapot va à la mer et que ce gapot est à Sintzer. Pour moi, c'est de la culture. Et on peut imaginer aussi que les médias et que tous les supports artistiques aident aussi à engendrer des citoyens qui vont être des citoyens territoriaux, acteurs de leur territoire par les divers médias possibles, enfin, outils de médiation que sont tous les arts quels qu'ils soient, y compris l'histoire, y compris l'architecture, y compris l'urbanisme, ce que nous sommes et même, on pourrait s'imaginer artistes. Moi, je ne veux pas poser le débat sur entre art, enfin, qu'est-ce qui est art et qu'est-ce qui ne veut pas. Ce qui me gêne, c'est qu'on puisse cloisonner et qu'on ait l'impression de se retrouver dans un monde où on ne prend pas le citoyen dans sa globalité pour devenir acteur. Et là, j'en reviens au territoire parce que ce que j'ai dit sur la rivière, on pourrait le dire et de la même manière, je suis allée dans des débats citoyens bien branchés à Toulon, le Télégraphe, l'Ieux, etc. Et parlons de la métropole. Quels sont les Yérois qui sont présents ici ? Levez la main. Il y en a quatre. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais sinon. Quels sont quels sont les Toulonnais qui pensent que pour faire, que pour nourrir la ville de Toulon, on peut simplement changer l'état d'esprit, avoir une vision culturelle du territoire où on habite, autre, et se dire que c'est une métropole et que Yé en fait partie et que la mer en fait partie et que, etc. Voilà. Donc pour moi, je voulais juste insister que ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est cette culture-là et c'était pourquoi je voulais parler des âges, parce que quand je suis arrivée ici, bien sûr, j'ai vu, comme vous, la moyenne d'âge et je me dis, mais comment on fait pour avoir accès à cette jeunesse ? Alors bien sûr, on peut aller les chercher quatre par quatre ou 600 par 600 dans les petits couloirs qu'offre l'éducation nationale, etc. Mais comment on fait pour faire venir ces jeunes pour leur donner envie de culture et pour qu'ils viennent la chercher ? Et puis surtout, deuxième plan, que cette culture soit un outil au service d'eux, mais est-ce qu'on ne va pas se poser la question de comment on fait pour que nos jeunes ne soient pas exclus de leur territoire ? Pour moi, la notion du maillage territorial, j'étais pas là au premier débat, c'est une vraie question qu'il faut sans doute reposer et qui peut aussi peut-être prolonger en se disant qu'il faut que s'il y a un enjeu de culture dans un maillage territorial plus fin, c'est qu'il doit être au service de faire en sorte que nos jeunes puissent avoir accès à des projets, à de la créativité, à des envies et la créativité, c'est la vie, c'est pas que devenir artiste, chorégraphe ou poète ou musicien, c'est de pouvoir s'investir dans un projet de vie dans un territoire, donc avoir accès à du foncier, donc avoir, excusez-moi, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, mais je voulais pointer ce double mot, cette richesse de relations entre culture et citoyens et culture et citoyens et territoires qui finalement fournit un trépied intéressant. Moi, je ne sais pas. Non, je voulais juste rebondir en vous lisant la définition de culture dans Wikipédia. En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. Alors, pour moi, ça pointe exactement le problème, vous voyez, c'est-à-dire que jusque-là, la culture, c'était surtout gérer nos petits problèmes entre nous. Et évidemment que maintenant, on est surtout face à nous et notre milieu. Et je pense que quand vous parlez des jeunes, etc., ils ont pris très, 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 très fortement conscience que leur problème principal, c'est non seulement eux entre eux, mais c'est eux avec leur milieu et qu'en fait, ils participent de ce milieu. C'est pour ça, je vous rejoins tout à fait sur la notion de territoire, ce que vous voulez, mais évidemment qu'on participe de ça. C'est peut-être qu'une des problématiques de la culture, nous tous qui sommes là, on a été portés, pourquoi ? Par la culture, parce que la culture, pour nous, elle n'était pas encore désamorcée de sa capacité corrosive, révolutionnaire, déplaçante, questionnante. Si on est tous allés vers la culture, c'est parce que c'est ça qui déplaçait les choses. Or, maintenant, c'est devenu un produit de consommation, hors sol, où nous vivons hors sol et c'est un produit de consommation, entertainment. Et en fait, les jeunes aussi, alors je ne dis pas, il y a toute une partie qui sont à fond dans l'entertainment, peut-être 90%, mais il y a les 10% qui pourraient être là dans cette bataille, ils se sont déplacés ailleurs parce qu'ils ont compris qu'il y a urgence pour redéfinir le mot culture. Et vous voyez, ils n'ont même pas besoin de le redéfinir parce que c'est déjà inscrit. le problème, c'est que d'avoir dissocié la culture de la nature, ce qui est exactement ce que je viens de lire, c'est un problème fondamental. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas gérer que nos petites histoires d'hommes entre humains. Nous participons d'un milieu et nous vivons dans un milieu et nous sommes constitués exactement de la même matière que cette carpette en plastique, ce bout de métal, etc. Le jour où on aura l'humilité d'accepter notre condition, ce que les jeunes sont en train de faire, là peut-être tout changera et la salle sera pleine. Pourquoi ? Parce qu'on réamorcera cette notion de culture. Parce que venir là, ça voudrait dire « Ouais, ça a un sens pour moi, c'est une bataille, c'est quelque chose qui est positif, que je partage. » Et moi souvent, j'ai vu quand j'étais jeune cette sensation, la peur de la culture en question, c'est que la culture, c'était de la créativité figée, morte, et qu'en fait, on avait tout désamorcé. Donc c'était chiant, on fallait s'asseoir là, on disait de faire pipi là, puis d'écouter ça, et puis voilà. Et en fait, on s'est toujours tous tournés vers quelque chose de subversif, quelque chose qui questionnait, qui allait pousser les choses. À partir du moment où ils sentent, où on sent que c'est quelque chose qui est désamorcée, qui n'a plus aucun pouvoir ou force de questionnement. Voilà. Donc je voulais quand même vous attirer là-dessus, parce que s'il y a très peu de jeunes, c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est entertainment. Voilà. C'est-à-dire que là où nous, on a mis quelque chose qui était, pour nous tous qui sommes là quasiment, c'était quelque chose qui questionnait, qui était une petite révolution, qui faisait changer les choses, qui était un moteur. Pour eux, c'est de l'entertainment, quasiment. Et après, autre chose sur cette notion de culture. Trop souvent, on confond médiatiser, médiocriser. C'est-à-dire que réfléchissez tous autant que vous êtes là. À un moment, il y a eu un tilt et avec votre rencontre avec la culture, ce n'était pas des choses médiocres. Ça a été, je ne sais pas, moi, c'était Oscar Wilde. J'ai lu ça dans une bibliothèque. Je n'avais pas de bibliothèque chez moi. Un jour, je suis tombé sur ça, je l'ai lu. Ça a changé ma vie. Mais ce n'est pas, j'allais dire une merde, mais oui, tout de suite, ce n'était pas de la dobe. Donc, c'était les choses pointues, signifiantes, fortes. La culture, si c'est juste histoire de faire plaisir à la masse, si c'est donner de la soupe à la masse, ça n'a aucun intérêt. On est dans l'entertainment. Donc, les choses rugueuses, les choses, voilà, remettons le bataille à l'école. Arrêtons avec cette espèce de nivellement permanent et où on nivelle par le bas. La médiocratisation, quoi. Il s'agit de ça. Et il y a un consensus là-dessus qui, moi, me dérange beaucoup du point de vue de la culture. Parce qu'on ne va jamais vers ça. de ping-pong, je veux simplement dire que Philippe Descola, en 2004, dans sa séance inaugurale au Collège de France, a tiré un trait définitif sur cette séparation de nature-culture. C'est depuis, ça fait déjà 15 ans que c'est fini. Voilà. Alors, maintenant, on est encore dans les dommages collatéraux qu'il y a de l'inertie. Il y a de l'inertie. Les choses à l'école, elles mettent 30 ans, 40 ans. Mais ça fait longtemps que la spécialisation, maintenant, on est de nouveau dans de l'imbrécation. Ce n'est pas le débat. On est d'accord bonsoir. Je m'appelle André et je crois que je suis à la croisée des chemins. C'est pour ça que je suis ravi. D'abord, vous remercier de ce débat parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce genre de débat. C'est unique. C'est une grande chance. Vous pouvez mettre un micro. C'est une grande chance d'avoir ce débat, ce type de débat. Donc, on vous en remercie. Au passage, j'épuise. Bravo pour votre programmation. Je pense qu'on est dans la culture citoyenne dans votre programmation. Donc, pour moi, ce n'est pas le sujet du débat dans ce cas-là. La question, c'est sur la démocratie citoyenne. Je disais que j'étais à la croisée des chemins parce que je suis à la fois enseignant, j'ai dirigé des centres culturels français à l'étranger et je suis citoyen puisque je suis responsable d'un parti politique qui a beaucoup fait pour la culture et dans lesquelles militaient Aragon et Picasso. Donc, c'est pour ça que je me dis que je suis un peu à la croisée des chemins. Je voudrais dire que sur le fait d'avoir travaillé à l'étranger m'a donné une vision particulière sur la culture en France parce que je la connaissais, je croyais la connaître et le fait d'arriver dans des pays étrangers et de voir la vision qu'ils avaient de la France et de la culture française et du rôle de la culture en France et du rôle de la culture française dans le monde, ça a été extraordinaire. Juste une petite anecdote très rapide, quand je suis arrivé à Medellin pour diriger l'Alliance française, la première visite, ça a été le directeur du Centre culturel colombo-americano, c'est-à-dire un Etats-unien qui est venu me dire je viens saluer le représentant du pays qui dépense le plus pour la culture. Il se trompait peut-être un peu, mais c'était assez remarquable de voir cette vision et je crois qu'il faut resituer le débat dans ce contexte-là. par rapport au rôle de la culture et donc la vision, je crois que si on pourrait dire de la culture un peu comme de la démocratie qu'il ne faudrait pas mettre de qualificatif derrière parce que, par exemple, je ne suis pas d'accord avec votre interprétation de la définition que vous avez faite mais je ne voudrais pas polémiquer là-dessus du tout. Je pense qu'on était plutôt dans l'inné-lacquis et pas au sens de... Ce n'était pas une vision ontologique qu'il y avait dans cette définition de la culture. Moi, il me semble que la culture, c'est ce qui met en relation avec les gens, entre eux, en dehors de l'obligation du travail ou de se retrouver ensemble dans les transports en commun. Et c'est ce qui fait le lien social. C'est ça, pour moi, la culture citoyenne, s'il faut mettre une qualificative derrière ce dont je ne suis pas sûr. Je pense que vous le faites pas mal. Je pense que ce type de débat y participe et je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est vers ça qu'il faut tendre. Pour reprendre votre inquiétude, M. Berling, oui, effectivement, on n'est pas suffisamment nombreux. Les Gilets jaunes ne sont pas venus en masse et d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes ne sont pas venus et ça les aurait intéressés. Il me semble que cette coupure, ce hiatus, il est dû à l'absence d'éducation au sens très large du terme pour favoriser l'accès à la culture. Ce n'est pas le seul problème. Mais j'insiste sur ça. Il me semble, par exemple, qu'à Toulon, ces synergies entre la partie de création que vous représentez très dignement, vous, Château Vallon, le Comédia et d'autres professionnels, parce que ce sont les professionnels qui font vivre la culture en France. Ce ne sont pas les élus. Je suis bien d'accord avec ça. Oui, oui, mais je vais y venir sur la question des moyens parce que je vais terminer là-dessus. Donc, moi, il me semble que ces synergies entre éducation populaire, enseignement, plus de classe à PAC, plus de classe culturelle dans les collèges et dans les lycées, ça a été éliminé. Plus le moyen pour l'éducation dans les collèges, dans les lycées, mais plus le moyen non plus dans les associations et dans les structures intermédiaires de la métropole. Et c'est cette synergie-là qui a été brisée, qui a été cassée et qui fait que maintenant, on se retrouve dans une situation où, comme disait Madame avant, la culture fait peur. Au passage, je signale que c'est parfait, c'est très bien que les grandes structures comme Château Vallon et Liberté aillent dans les quartiers. parce que ça permet ensuite de faire ce qui, pour moi, est encore plus important que ça, c'est de faire venir les quartiers dans les structures. Voilà. Ça, c'est très important de mon point de vue. Et je terminerai sur la question des moyens. Je pense, contrairement à ce que vous pensiez, monsieur, enfin, je ne veux pas vous faire dire ce que vous disiez tout à l'heure, que, oui, que je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. ce n'est pas ça, je vous donne mon opinion. Je pense que la question des moyens est quand même cruciale. Quand on dit les intermittents du spectacle, les gens pensent qu'ils ne travaillent que de temps en temps. Non, c'est le salaire qui est intermittent parce qu'ils travaillent tout le temps les artistes. Et sans artistes, il n'y a pas de culture. Donc, la question des moyens pour les artistes, la question des moyens pour les grandes structures et la question des moyens pour l'éducation au sens large comme tel que je l'ai défini, l'éducation populaire, les associations et évidemment dans l'éducation nationale. Ne reliez pas la culture qu'aux artistes. Ne reliez pas la culture uniquement aux artistes ou à un statut. Je ne définis pas autant ni qu'artiste ni qu'intermittent. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Je viens parler d'éducation populaire. Non, non, mais parler de l'éducation populaire, si vous le souhaitez, mais comme vous êtes, je le dis avec moi aussi, sympathique, ne nous reliez pas uniquement. La culture, c'est nous tous. Sans exception. Personne, ici, n'a un statut supérieur à qui que ce soit. C'est très important. C'est bien la base même du problème. Culture ou civilisation ? C'est la question. Je voudrais juste... Pardon. Pardon. Je voulais simplement dire qu'effectivement, après, je vais prendre la parole, je laisse la parole aux autres. On s'interroge effectivement sur le fait qu'on est entre soi, ici, et entre grandes personnes, voire plus. moi, je ne vois rien d'inquiétant là-dedans. Une constatation un peu négative, certes, mais pas inquiétante, parce que les jeunes, ils sont à fond dans Toulon, en train de faire plein de choses. qui est-ce qui a participé à des balades urbaines ? Je rejoins ce que dit Odile Jackman tout à l'heure. Qui est-ce qui connaît le fait qu'il y a des labels de musique qui existent sur Toulon, qu'il y a des undergrounds sur Toulon qui se passent super bien et tout ? Et tout ça, c'est de la culture qui existe et qui n'est pas de la lao-culture, mais qui est de la vraie culture et qui permet de se dire qu'il y a un vrai projet qui existe derrière, qu'il ne faut pas penser que nous, justement, on est détenteurs de quelque chose ici. On est venus peut-être entre soi parce qu'effectivement, on fréquente et qu'on a les moyens de fréquenter des théâtres. Mais bon, c'est tout. Mais moi, je ne le pense pas comme ça. J'estime qu'effectivement, les jeunes sont là pour faire le relais d'autres choses qui existent aussi. C'est ce qui ressortait un peu du débat de l'autre jour. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup pour les jeunes en disant que les jeunes n'ont pas accès à la culture, etc. C'est faux. La jeune fille qui est dans la salle est arrivée avec un bouquin qu'elle a lu d'ailleurs. Je t'ai vue. Attention, ne pas écouter mes livres, mais bravo. Et donc, en effet, ne parlons pas à leur place. Après, la vraie interrogation, c'est un petit peu l'échange qu'il y a eu entre vous deux. C'est-à-dire qu'on aimerait entendre ceux qui ne sont pas là et ne pas faire de l'entre-soi pour connaître réellement quel serait cet obstacle, quel est l'empêchement. Mais je partage tout à fait votre constat et on le partage au quotidien, en liberté. Les jeunes sont là. Ils ne sont peut-être pas là ce soir, sauf Mademoiselle, parce que je n'en sais rien, parce que ce n'est peut-être pas leur façon, leur approche de la culture que de débattre de ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'en réaction au débat de la semaine dernière, j'avais envie de connaître votre rapport à vous, chacun à la culture et ce qui pourrait améliorer et ne pas parler à la place des autres, parce que tout compte fait, on ne connaît pas bien le rapport des jeunes à la culture. Et je vous garantis, pour les côtoyer tous les jours, qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est tout simplement différent d'une autre. Donc voilà, parlons plus de nous-mêmes. J'en profite pour prendre le micro, pour prendre la parole. Je suis là, c'est moi, Michel, qui parle ici. Comme je voulais prendre la parole déjà avant toi tout à l'heure, je l'attrape et je ne la lâche pas. Il y a eu des choses qui ont été très intéressantes, qui ont été dites, et je voudrais qu'on revienne au mot citoyen et à la partie citoyenneté de l'intitulé. Culture, je crois qu'on est tous ici intéressés par la culture au sens le plus large possible, même si peut-être on y met des choses différentes. Mais bon, il y a une chose quand même que je voudrais dire, c'est que, j'ai pris des notes comme ça, on dit que la culture, c'est hors de la nature et en fait, moi, je dirais plutôt que la culture, c'est dans la nature de l'homme, la culture, de tous les hommes. Et ça intègre tout. Et que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Surtout à Château-Vallon. Il y a la pensée de la fiction. Qu'est-ce que c'est que la fiction qui nous invente, qui nous construit, qui va faire qu'on va projeter sur les uns, sur les autres, etc. La fiction, c'est une arme de survie pour l'espèce humaine. C'est comme ça qu'il est foutu. Il y en a qui ont des poils, d'autres des griffes. Nous, on a la capacité de se poser des questions et d'inventer des réponses, des fictions. Il n'y a que ça. Donc, on est en face d'une autre problématique dans nos fictions qui vient briser, éclater nos fictions. C'est le néolibéralisme qui a, par conséquence, une parole jacobine qui est descendante. Et l'image de la parole descendante, pour moi, elle reflète aussi l'image de l'ascenseur social. Ça a été dit tout à l'heure. C'est pareil. C'est une certaine verticalité. Alors que dans le mot citoyenneté, il y aurait certainement quelque chose qui serait de l'ordre d'eau aussi, peut-être de l'égalité, en face du mot liberté, dont notre théâtre chérie porte le nom. C'est intéressant de se poser la question de où est-ce qu'on va être dans la citoyenneté, dans la parole peut-être plus horizontale. Essayons de chercher quelque chose à l'endroit de l'horizontalité de la parole. Déjà, peut-être, avec aussi un certain nombre de règles qui sont tout autant de fictions, sur la façon de prendre la parole. La parole, on va dire, je prends et puis je lâche. Des choses qui sont des petites règles comme ça qui vont nous aider peut-être à avancer à l'intérieur de chercher puisque l'idée ici, on a commencé comme ça, il me semble avoir entendu, c'est des propositions. Donc on n'est pas là pour critiquer ou pour dire vous faites bien ou vous faites mal. Mais si on est là pour réfléchir ensemble, donc c'est comment on peut essayer d'articuler notre discours commun. Forcément, on ne peut pas parler avec toutes les bouches en même temps, mais essayons de voir comment on peut chercher à inventer, à faire une fiction commune, nouvelle, horizontale. Alors c'est peut-être pas facile, mais ce néolibéralisme nous a foutu un mode de pensée très intrusif par la télévision. On ne peut pas, il n'y a pas un endroit où on ne te dit pas achète ça. Tout est fait sur achète ça. Et ce jacobinisme fait qu'à partir d'une seule parole, on touche tout le monde. Mais en fait, c'est la même chose que font les entreprises. On parle de Google et des GAFA et autres, mais toutes. En fait, l'idée, c'est de vendre beaucoup en produisant beaucoup pour avoir des coûts faibles. Les tourneurs font pareil d'ailleurs. Ils font baisser les prix en achetant plusieurs spectacles. Mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas une culture avec un grand C, avec ou sans S. La question, c'est plutôt avons-nous encore de la place dans des temps qui nous sont courts pour réfléchir, pour avoir une pensée élaborée et non pas une pensée raccourcie, lessivée, dans laquelle on ne peut pas prendre du temps ni pour apprendre, ni pour comprendre, ni pour transmettre, ni pour réfléchir ensemble. Cet endroit du sens qui est le sensible, mais qui est aussi le sens critique. Où est-ce qu'on va pouvoir proposer ce genre de temps citoyen ? le mot citoyen m'intéresse. Et même avec jouer avec les mots. On a dit tout à l'heure, Pascal, tu as dit s'adresser aux enfants très tôt. Pour moi, le mot très tôt résonne très fort en tant qu'acteur. Eh oui, mais la polysémie, c'est ça aussi qui fait bouger la pensée. Parce que d'un glissement de sens, on prend conscience que l'autre existe, que l'autre pense aussi, que l'autre a aussi une légitimité, d'un glissement, d'un juste un glissement. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais il faut qu'on continue à échanger. Oui, juste pour préciser une chose, demain, parce qu'on dit les Gilets jaunes ne sont pas là ce soir, enfin, il y a quand même, j'ai vu une ou deux personnes, demain, à partir de 17 heures à la gare, il y aura une assemblée citoyenne qui va durer donc de 17 heures à 21 heures, dépouillement de questionnaires, communication des résultats, débats, pique-niques partagés, etc. J'invite très honnêtement tout un tas de gens ici à aller à la rencontre de cette manifestation. Et il y en a tout un tas d'autres. Par exemple, le 8 mars, j'essaierai d'être dans la manifestation des femmes Gilets jaunes parce qu'alors-là, franchement, exceptionnelle. Donc, voilà. Madame n'a pas pris la parole. Peut-être. Si vous pouvez donner un micro à madame. Oui. Ah, monsieur. Bonsoir. Monsieur non plus. Moi, je suis président du Nation culturelle à Toulon qui rayonne dans la métropole toulonnaise qui s'appelle Culture Plus que j'ai créée en 2006. Et j'entends encore ce soir un peu deux mondes culturels qui s'opposent. Je vais sortir le grand mot élitiste, divertissement que j'ai entendu. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un peu se rapprocher parce que je pense que vous parlez de jeunes publics, enfin, les jeunes, pour qu'ils franchissent les ports d'un théâtre, il faut bien commencer par quelque chose et pas les écurer avec une pièce de théâtre ou de danse où ils n'ont pas les codes. Il faut y aller progressivement, je pense. Il n'y a pas tout le monde qui a eu les codes via les parents, via l'école. Donc, alors, je pense que ça doit profiter à tous. On est un un peu plus de 65 millions. Les théâtres, les scènes nationales, les labels, tout ça et tout, ça ne concerne pas la masse. Je pense que ce qu'évoque après le mouvement Gilets jaunes, Nuit debout, il y a quelques mois, tout ça, c'est un petit peu tout ça qui ressort aussi. moi, divertissement, parce que je produis un festival qui s'appelle Couleur Urbaine qui a 11 ans où je mélange vraiment le divertissement, la création, des choses que je découvre. Big Flow et Oli, on les a faits en 2011, c'était leur première scène. L'Homme Pâle, on l'a fait il y a 3 ans, il n'y avait même pas 200 personnes à l'Omega Live sans moyens parce que les subventions, la ville de Toulon, ce n'est pas accordé, TPM, ce n'est pas accordé. On a trouvé des alternatives pour, c'est le public en gros qui choisit et qui participe financièrement et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je suis bénévole, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles dans l'équipe de l'association et le festival et on en a un deuxième maintenant au Lavandou où on produit par rapport, là, il y aura une artiste qui s'appelle Aya Nakamura qui passe en août. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en face de moi. Est-ce que c'est du divertissement ou seulement de la musique ? Alors, la culture éditiste, je pense que si on regarde les programmations, que ce soit Liberté, Château-Vallon, on ne se situe absolument pas dans ce domaine-là. Il ne faut pas confondre l'exigence artistique et l'élitisme. Oui, c'est sûr, mais c'est un a priori. Quand vous dites les scènes nationales, c'est la culture éditiste et de l'autre côté, le divertissement, malheureusement, c'est un a priori. C'est ce qui explique aussi qu'il y a aussi peu de monde ce soir, peut-être. C'est ce qui explique qu'une certaine catégorie de la population ne se sent pas autorisée à pousser les portes d'une scène nationale. Mais regardez la programmation, ça va du Liberté-Plage avec les concerts électro aux Mourillons, en passant par les Mardis Libertés avec des petites formes à l'heure du déjeuner où on partage un repas ensemble avec une petite forme artistique, avec du cirque, avec du théâtre de boulevard, du théâtre plus contemporain. C'est absolument, on est dans le mélange des genres et dans les signaux qu'on envoie, que ce soit sur la communication qui, elle aussi, a toujours un côté très ludique, un signe d'ouverture. Enfin, voilà, il faut justement, chaque seconde, on essaie de combattre ce sentiment, mais qui persiste. Il existe réellement de certains qui considèrent que sous prétexte qu'on est scène nationale ou qu'on est culture subventionnée, ça s'adresse à une certaine catégorie de la population et il s'agit de culture élitiste. Et lorsqu'on parvient chaque jour à ramener un peu plus de monde et des personnes de groupes sociaux qui ne s'autorisent pas à venir seuls, systématiquement, les gens repartent en ayant compris que ça s'adressait à eux et en étant bouleversés parce qu'ils se rendent compte que les histoires qu'on leur raconte, c'est leur histoire, que ça les questionne sur des sujets qui les concernent. Donc, c'est un a priori qu'il faut combattre. C'est quelque chose de l'ordre du sensible. C'est assez exaspérant, mais il n'y a pas... Voilà. Il y a des propositions sur les cultures urbaines qui, aujourd'hui, c'était une culture qui était écrasée il y a 20 ans où on pouvait les consacrer. Par exemple, le climat des plages, trois concerts électro. Est-ce que toute la jeunesse de Toulon au Vlago écoutait l'électro ? Non, mais ça, c'est la case électro, mais on a aussi d'autres cases hip-hop, du rap, etc. Oui, oui, ben voilà, on a plusieurs montrées. Est-ce que vous appelez une culture élitiste ? C'est quoi pour vous l'électro ? Il y a cinq opposés, j'ai entendu au premier rang, la culture fait... Le mot culture fait peur. J'ai appelé mon association il y a 13 ans, culture plus... Il ne fait pas peur, le mot. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'une culture élitiste ? Moi, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Culture élitiste, c'est... C'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Non, mais, c'est pas vrai. Là, c'est là où je suis pas là. Qu'est-ce qu'elle est cette sélection ? Parce que les jeunes, aujourd'hui, vous êtes surprescripteurs, c'est plus les airos, qu'on dit rien. C'est... C'est les réseaux sociaux, c'est goûtus, c'est tout ça. C'est la télé. Je travaille par exemple dans un national. Quand aujourd'hui, on vient avec Marivaux ou avec Molière, on est considéré comme étant élitiste. Il y a bien une question qu'il faut que nous aussi on se pose de notre côté. C'est-à-dire, c'est pas nous aussi qui avons une forme de responsabilité à cet endroit-là. Est-ce que c'est pas nous aussi qui nous sommes intéressés ? On doit aussi se poser cette question. La question est toujours envoyée aux autres. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que c'est qu'une culture élitiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle élitiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un auteur élitiste ? C'est quoi ? Moi, par exemple, je travaille sur Georges Pernanus. C'est un auteur élitiste, je l'ai entendu. C'est un homme qui a fait pauvreté, qui a fait vœu de pauvreté et de misère. Ah ouais, mais attends... Mais non, mais... Attends, je finis. On t'a parlé, attends, attends, attends. Une bonne montre ? Non, mais, pardon ? Le fait de s'acheter une grosse montre ? Pourquoi une grosse montre ? Quoi ? Parce que dans le bling-bling où on est aujourd'hui... Georges Pernanus ? Non, mais attends, je te provoque, là. Attends, j'en plus, je suis... Non, mais je ne comprends pas. On n'est pas dans la provocation. Moi, je ne suis pas dans la provocation. La provocation, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi aujourd'hui ? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on définisse ce qu'est une culture éltiste. Disons vraiment ce que c'est. Parce que oui, c'est pour les gens d'au-dessus. Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est se sentir appartenant. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Rien d'autre. Non, mais c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, en tant que... Un mec, ça m'intéresse d'entendre ce que vous voulez me dire par cela parce que... Parce que c'est là où on va vraiment créer une relation, vous et moi. Oui, il y a des spectacles qu'il y a des gens comme moi qui ne pourront jamais se payer parce qu'on n'a pas les moyens. On y est en-dessous. Non, non, c'est pas un problème financier. C'est ça. C'est ça la question. Oh, Liberté, vous venez gratuitement. Vous décrochez un billet. Je suis de Sonary. Et au Théâtre Galie, il n'y a pas de réduction. Je suis de Sonary, vous êtes de Sonary, vous êtes bien, vous êtes bien. Je suis de Sonary jusqu'ici. Ici, vous pouvez venir. Bon, moi, j'ai eu l'info par... Oui, parce que je... Par les réseaux, le réseau du Gilet jaune, nous avons eu l'information et nous sommes venus... Je ne vais jamais au théâtre. Je n'ai pas les moyens d'y aller. J'ai élevé mes enfants. Le théâtre est moins cher que le cinéma. Voilà. On ne s'intéresse même pas au tarif. On sait, pour nous, il y a eu à un moment donné, on s'est dit c'est trop cher. Et après, on ne regarde même plus. Voilà. Vous nous l'apprenez aujourd'hui. Non, non, mais parce qu'on ne s'y intéresse même pas. On n'a pas intégré ça dans notre vie. Notre vie, elle est faite de privations. On veut... Moi, j'ai eu les gens qui voulaient qu'on bête la culture au centre des débats. On lui a dit c'est trop tôt, il faut déjà obtenir le RIC pour pouvoir ensuite demander quelque chose. Les gens ne peuvent pas se payer quoi que ce soit. On ne peut pas. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes parmi des gens privilégiés. Nous ne pouvons pas. Moi, j'ai des amis à Salah, j'habite Salahri, qui sont fortes suées. Elles vont au théâtre. Je ne peux pas suivre. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une... Mais quel théâtre ? Elles vont à Galie. Voilà. Absolument. Voilà. Elle va venir à Château-Vallon, vous pouvez dire. Je vous garantis que le... La formation ne passe pas. On ne sait pas qu'à Château-Vallon... Et même si la formation passait, je vous garantis que le frein, il n'est pas financier. Au Liberté, par exemple, vous avez, en dehors des billets suspendus, vous avez le cinéma qui est à 4 euros. Mais sinon, il y a des tas de propositions. Tout ce qui est débat, justement, on parlait des débats citoyens, etc. Là, on a un débat sur la culture et la citoyenneté. Mais des débats, on en a tous les deux mois au Liberté dans le cadre des thémas, par exemple, c'est entrée libre. Les conférences, c'est entrée libre sur des sujets qui vous concernent. C'est le sujet le féminin, le masculin. C'est le sujet sur la famille, frères et sœurs. C'est des sujets qui nous concernent tous, qui nous relient. Là, en ce moment, on est sur Saigon. Là, c'est plus un petit peu sur la partie historique encore que c'est sur l'héritage. Tout ça, c'est gratuit. Les concerts électro à la plage, c'est gratuit. Tout ce qu'on fait, le Liberté-ville, c'est-à-dire concerts, cinéma, etc., en ville, juin, juillet, c'est gratuit. Donc le frein, c'est peut-être l'information qui n'arrive pas jusqu'à vous. C'est autre chose, Madame. Mais le frein, je vous assure qu'il n'est pas... Donc c'est important la question de Jean-Baptiste qui dit définissons ce que c'est l'élitisme parce que c'est important d'aller au bout de ce sujet-là parce que je vous garantis que ce n'est pas une question financière. On a étudié la question dans tous les sens. On a même mis en place des gardes d'enfants parce qu'au prix du billet s'ajoute pour les jeunes parents. On a levé tous les freins financiers. Je vous garantis que ce n'est pas celui-là. Donc posons-nous la question vraiment d'où se situerait le frein. Qu'est-ce qui fait que vous, mesdames, vous nous affirmez que c'est le prix qui vous empêche d'y aller alors que c'est faux ? C'est-à-dire que c'est bien qu'il y a une raison qui vous pousse à ne pas venir, mais ce n'est pas celle-là. Vous donnez celle-là. Ah, vous vous connaissez celle-là, mais il faudrait comprendre. On n'était pas au courant qu'il y avait ces tarifs-là. Nous, on se contenait seulement à Sanary. Sanary, c'est un théâtre privé. Je ne vais pas faire la bataille théâtre privé-théâtre public, mais il faut savoir que les subventions publiques permettent notamment, entre autres choses, d'avoir des prix très bas. Un théâtre privé ne peut pas se le permettre. Pourquoi ? Parce que c'est une relation commerciale. Pour équilibrer ses comptes, il est obligé d'avoir un tarif billetterie relativement haut puisqu'il n'a pas de subventions publiques. Le Liberté ou Château-Vallon, nous avons des subventions publiques qui s'appellent des compléments de prix qui servent précisément à pouvoir mettre en place une politique tarifaire très favorable. Donc, moi, je ne sais pas comment. Moi, j'ai une amie qui regarde tout ce qui est possible. Elle regarde ce qui est gratuit et puis, bon, elle se paye ce qui est payant. Et elle ne m'a jamais parlé du théâtre de Toulon. Moi, j'ai vu quelques fois, oui, qu'il y avait des réductions, mais je n'étais pas forcément disponible à ce moment-là. Et on ne l'intègre pas dans notre vie. Quand on a été privé pendant longtemps, on ne l'intègre pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie. Oui, mais nous, on se bat pour avoir cette chance de pouvoir sortir et de choisir des loisirs. On n'en a pas. Il n'y a pas de loisirs dans notre vie. Et les Gilets jaunes ne sont pas contre. Vous avez entendu ça tout à l'heure. C'est archi faux, archi faux. Non, mais... Oui. On rejoint à nouveau la problématique de territoire. C'est-à-dire que, par ailleurs, la ville de Sanary refuse de rejoindre la métropole. Oui, non, mais qui dit métropole, dit réseau de bus, dit etc. Et là, je crois qu'on rejoint nos problématiques citoyennes et nos problématiques de territoire. Ce n'est pas juste une question qu'on aille mettre une affiche. Si vous voulez vraiment trouver l'information à Sanary, on a lié. Il y a des brochures à l'Office de tourisme, à la médiathèque. Vous allez peut-être être à la médiathèque. Mais la médiathèque, par exemple, c'est typiquement les réseaux où on peut prendre des livres gratuitement. Enfin, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais ça fait partie aussi... Oui, mais pour trouver les informations sur les spectacles, vous allez les trouver dans les médiathèques. Pour nous, l'urgence, c'est de changer la société, c'est de vivre au quotidien, c'est de savoir comment on va finir le mois. Donc, la culture, on ne va pas la chercher. On ne va plus. Parce que c'est un luxe. C'est un luxe, c'est-à-dire que c'est en plus de notre quotidien. C'est en cela que c'est un luxe. Et du coup, on ne regarde même pas s'il y a des choses gratuites ou pas. Voilà. C'est là où le débat... Il faut savoir si c'est un luxe ou si c'est un besoin aussi essentiel que de... Les gens qui sont venus nous proposer des systèmes que de manger ou pas, de chèques. de pouvoir gagner notre vie. Moi, je voudrais juste rajouter à ce que tu es, madame. Justement, madame, si vous avez des difficultés, la culture va vous aider à les supporter. Ça va être une bouffée d'oxygène. Non, je fais des méditations pour ça. Mais vous pouvez aussi aller au théâtre. C'est une autre façon de s'oxygéner. Et puis, pour les écoles, je vais peut-être parler en tant que grand-mère avec mes petits-enfants. Ils sont dans une école dans la région lyonnaise. Ils ont accès au théâtre, la musique. J'ai une chance, c'est que ma belle-fille est enseignante. Elle a de la liberté pour les emmener. Il faut aussi penser que les parents ne sont pas forcément disponibles et peut-être amener des classes entières au théâtre. Pourquoi pas ? Puisque je m'adresse à l'élu à ce moment-là. Faire des sorties théâtre, des sorties danses, enfin, tout ce qui peut exister. Voilà. Bon, ça demande énormément d'argent. Eh bien, bien sûr. Bien voilà. C'est qu'on a un rouleau compresseur qui nous coupe tous les crédits de partout. Eh bien, c'est un gros problème aussi. Mais les enfants sont demandeurs, ils sont contents. Très contents. Eh bien, madame, je vous remercie. Vous venez de me faire une transition idéale parce que justement, je voulais parler du rôle de l'éducation et de l'école pour l'accessibilité à la culture. Il y a quelques années, les écoles étaient passées sur un rythme de quatre jours et demi par semaine, ce qui permettait de dégager une demi-journée aux activités artistiques, théâtrales, créatives, etc. Ça a duré quelques temps. Il y a eu des oppositions politiques et puis changement de mandature. On revient dessus. On repasse à une semaine de quatre jours dans lesquelles, en fait, on n'a plus que les enseignements académiques avec les résultats des élèves français à l'OCDE qu'on connaît. Ces demi-journées, en fait, allouées à la culture étaient financées par les mairies. Et donc, revient, en fait, comme d'habitude, le nerf de la guerre, celui des moyens alloués à la culture. Et je voulais savoir, en fait, vous, en tant que personnel du monde culturel, quels seraient, selon vous, des vecteurs de financement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, justement, à développer vos activités et à nous diffuser, en fait, votre art ? La Casa des Papels. Alors, est-ce que je peux intervenir ? Est-ce que je peux intervenir ? Parce que je voudrais venir en complément de ce que vous venez d'affirmer. Je suis un ancien enseignant et ensuite, je suis passé dans l'administration. Donc, j'ai dirigé des collèges dans le Var. Et je connais un petit peu le sujet. Ça serait peut-être une idée. Et là, je rejoins le politique et monsieur qui est un élu. Où ça peut venir du haut du ministère de l'Éducation nationale ? Parce que moi, je crois beaucoup, là, on parle d'art, de culture au niveau des adultes, quasiment. Mais moi, je voudrais être très simple. Il faut revenir à ce qui a été dit tout à l'heure. Commencer par les primaires, collèges, lycées. Peut-être même maternelles, pourquoi pas ? Et nous avons... Vous parliez de structures. Les structures, nous les avons, mes chers amis. Les structures, ce sont les établissements scolaires. Moi, je fermais mes collèges à 19h. 18h, les collègues, profs, quittaient l'établissement. De 18h à 19h, c'était le nettoyage. Et à 19h, tout était bouclé. Pourquoi ne pas laisser les établissements scolaires ouverts jusqu'à 21h, voire peut-être un petit peu plus ? La structure existe. Et c'est pour ça que j'incite sur le fait des élus. Il me semble que c'est très important en France. Et malheureusement, la culture, ça fait peur. Et nombre de mes collègues, qu'ils soient du primaire, du secondaire, voire de fac, la culture, c'est parfois, chez certains, assez éloigné. Et les responsables, qu'ils soient municipaux, départementaux, régionaux, ne me dites pas qu'en France, ils sont tous culture. Donc, si on veut que ça avance, pour moi, à notre échelle, en France, les établissements scolaires, ils sont là. Vous parliez de bénévolat, monsieur, etc., vous disiez que vous étiez bénévole. J'entends chaque fois parler de crédit. N'attendez pas de crédit de la part de l'éducation nationale. Ça m'étonnerait que ça vienne. Si simplement, les établissements scolaires ouvrent, fermaient un petit peu plus tard leurs portes, pourquoi pas, avec des artistes, quels qu'ils soient, bénévolents, intervenants, eh bien, je pense que notre jeunesse, qu'elles soient peinture, musique, théâtre ou autre, voire sport même, parce que le sport, pour moi, c'est aussi une forme de culture, voire même de mathématiques ou autre. Le gosse qui a envie de faire ce qu'il veut pourrait venir le faire. Eh bien, en quelques années, parce qu'il ne faut pas croire que ça va se régler en trois mois, cette histoire de la culture en France. Les gens disent, vous allez, il faut en un an. Non, non, chers amis, je crois qu'il faut attendre quelques années. Commençons par la jeunesse et ensuite, peut-être qu'en 10 ans, eh bien, ils viendront. Ils viendront. Parce que là, ils trouveront ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Je peux me permettre de vous poser une question ? Qu'attendez-vous de nous ? Qu'est-ce que vous attendez dans notre travail avec vous ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que vous soyez ouvert, vous l'êtes, monsieur, mais je crois qu'il y en a qui ne le sentent pas. Si vous êtes ouvert, moi, je pense qu'il faut passer par le bénévolat. Non, mais dans l'activité, je vous parle de l'activité en elle-même. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a besoin ? Quel est le besoin de nos enfants aujourd'hui ? Sur quoi nous devons travailler ensemble ? C'est une chose qu'ils nous devons définir ensemble. Mais j'en ai vu, moi, des gamins qui avaient 14, 15 ans, je les avais dans mon bureau, ils en avaient marre de l'école, mais par contre, ils adoraient la peinture, ils adoraient les maths. Chacun dans son domaine adorait quelque chose. Seulement, on leur bouclait le bec parce qu'il faut tout aimer en France. En France, on doit tout aimer et c'est comme ça qu'on passe d'une classe dans l'autre et qu'on continue ses études. Donc, j'ai eu des élèves performants dans certaines disciplines, mais à qui on fermait la porte de l'avenir. Donc, restons modestes, mais seulement avec vous, artistes bénévoles, je dis bien bénévoles, parce qu'autrement, vous n'obtiendrez aucun crédit, eh bien, les portes. Par contre, il faut que ça vienne d'en haut, me semble-t-il. Il faut qu'elles viennent du ministère et que l'État se dise attention, la culture, c'est hyper important et donc on laisse nos établissements ouverts selon les mairies, selon les conseillers départementaux. Les lycées, c'est la région, mais il faut qu'il y ait cette volonté politique pour que les établissements, peut-être pas tous, mais une grande partie, et notre jeunesse, là, au lieu de s'enquiquiner et d'aller au bar ou de regarder la télé à la maison, eh bien, viendront peut-être dans les établissements scolaires et sont bien contents de sortir à 20 heures. Il y a une jeune fille. Pas du tout. Le bâtiment existe. Les bâtiments existent, monsieur. Ah oui, tout à fait. Ouverture des bâtiments jusqu'à une heure qui sera déterminée par le monsieur le maire en primaire, monsieur le président du conseil départemental pour les collèges et monsieur le président, madame la présidente, des conseils régionaux pour les lycées. Et c'est possible à condition qu'il y ait du bénévolat de votre part. Le seul problème, le seul yatus que je vois, c'est que les agents de service et celui qu'il faudra qu'il ferme l'établissement, eh bien, lui, sera rémunéré. Parce qu'il est question de responsabilité. Ce que vous proposez, c'est que l'éducation nationale ouvre ses murs pour que d'autres financent ce qui s'y passeront. C'est-à-dire que le bénévolat, c'est ça, hein, c'est... Il faut bien se financer, y compris sur le bon de la vête, mais... Non, je pense que si on veut que ça marche, l'artiste, quel qu'il soit, doit le faire bénévolement. Sans cela, je ne pense pas que ça fonctionne. Ah, là, là, là ! Et vous le savez, vous allez bien être super bénévole. Comment ? Comment ? Non, non, mais déjà, avec ma proposition, madame, on résout le problème de l'infrastructure... Mais il n'y a pas un problème d'après. Mais vous donnez quelques choses, monsieur le président, et quelques choses... Bon, on sent bien qu'il y a une jeune fille qui veut s'exprimer, là, donc... Vas-y. Moi, comme je connais beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'aiment pas vraiment, vraiment le théâtre, puisque, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas trop aller au théâtre ou lire des livres de... Je ne sais pas. Et écouter de la musique classique, aussi de Bach, de... j'ai oublié d'être compétitaires. Mais aussi, je trouve que, des fois, ils sont plus attirés par des jeux vidéo, alors qu'aussi, on peut... Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui peuvent être intéressants, comme par exemple des livres qu'on peut emprunter à la médiathèque, en sachant que, dans le 80, en face, il y en a une. et on peut aller aussi à l'Académie Fratellini, qui est bien aussi. Et on peut aller à plein d'endroits chouettes. Moi, je trouve que les jeux vidéo, ça fait très, très chouette. C'est bien, il y a de la porosité. Quelques petites choses qui ne sont pas directement en lien. Je pense que les artistes ont un rôle fondamental et un impact très fort au niveau politique. Et que mutualiser leur visibilité au niveau politique, comme on l'a vu dans d'autres causes, il ne s'agit pas de mettre une cause contre une autre, bien entendu. Moi, j'ai des images en tête lorsqu'on était tous Charlie. Il y a eu quand même des choses derrière. Et je crois que, justement, si on veut faire bouger les lignes, il faut que ça vienne aussi des artistes, des comédiens, de tout ce monde-là. La deuxième chose sans lien direct, c'est qu'au moins au niveau de Toulon, il y a un nombre d'associations qui auraient déjà fermé leurs portes s'il n'y avait pas l'investissement des bénévoles. Ce qui, évidemment, dans une société de 2019, est quand même plus qu'inquiétant. Et la troisième chose, je l'ai oubliée. Moi, j'aurais juste voulu mettre un tout petit accent sur deux choses dont on n'a pas du tout évoqué par rapport à aller à l'extérieur. C'est juste donner du plaisir. Donner du plaisir. Et ce n'est pas un entertainment, mais vraiment et valoriser les personnes dont on désire la présence. Parce qu'on vit dans un monde où il y a quelques visibles en pleine lumière, et notre métier, c'est ça, la plupart du temps, face à une masse dans l'ombre. Et le mouvement des gilets jaunes, c'est aussi ça. C'est que tout à coup, les invisibles, ils ont envie d'être vus. Et puis, d'autre part, avec la structure de la société, l'économie, elle ne traite que le macro et l'associatif, c'est là où la singularité et l'individuel peuvent exister. Et je pense que les artistes doivent retrouver aussi cette chose-là, d'être proches, de créer du lien, vraiment, mais par petits groupes. Et moi, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas plus de gens que ça. Parce que s'il y avait eu plus de monde, on n'aurait peut-être pas pu tous parler. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, à propos de l'ouverture des établissements scolaires. Le département du Var, tout collège nouveau qui se construit, a un théâtre. À Roque-Baron, par exemple, il y a un lieu de 100, 150 places. Je me suis déplacé trois ou quatre fois pour aller voir des spectacles à Roque-Baron. Ce n'était pas plein, mais c'était quand même pas mal. Mais c'était pour du public, on va dire, adulte. La question, c'est comment les établissements scolaires, bon, vous avez dit la question des personnels, on appelle ça des techniciens de surface, je déteste le mot, il faut les rémunérer, bien évidemment, mais comment les jeunes vont être attirés ? Est-ce que ça va être à partir, comme tente de le dire Jean-Baptiste, me semble-t-il, avec des propositions venues des artistes, ou est-ce qu'on va prendre en compte les demandes des jeunes ? Parce qu'elles vont être très différentes les unes des autres, les deux, bien évidemment. C'est-à-dire que l'artiste ou l'intervenant doit être une personne ressource plus, pas pour apporter, mais pour motiver, moi j'aime bien ce que tu as dit là Isabelle, c'est-à-dire donner plaisir et valoriser. Voilà, ça, ça me paraît important. Il y a un autre lieu qui est vraiment emblématique dans notre société, il y a des bibliothèques et médiathèques de partout. Quand on voit la difficulté qu'il y a à ce que les médiathèques et bibliothèques restent ouvertes le soir, il y a eu une levée de boucliers, me semble-t-il, des bibliothécaires contre le fait d'être ouvert le dimanche ou je ne sais pas quel autre jour, il y a eu une levée de boucliers. Donc, il y a aussi un côté administratif, une pesanteur des administrations, il faut que ça bouge. Voilà, on est d'accord. On va peut-être s'arrêter là, en tous les cas, pour remettre dans le contexte actuel, Madame, vous parlez de personnes qui se sentent invisibles ou déconsidérées, je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur le fait, peut-être une dernière intervention, mais sur le fait de comprendre pourquoi ces personnes-là qui se sentent invisibles ou déconsidérées ne s'autorisent pas à venir partager la culture avec nous. Pour moi, le nœud est à ce niveau-là. Monsieur, une dernière intervention. Effectivement, je partage. Il y a une vraie question si on parle de démocratiser la culture, alors il y a l'accès à la culture, doublement accès. Accès financier, même si, et ça n'est pas de la responsabilité des structures culturelles, elles font d'immenses efforts pour rendre quasiment gratuits les spectacles, quand on en est à compter un euro, quand on en est à compter ce que l'on va manger le soir, le simple fait de se déplacer, ça compte pour ces personnes-là. Il y a ce côté-là financier et il y a bien sûr le côté culturel, c'est-à-dire la difficulté à dépasser cette frontière et ça, ça se traite du côté des synergies dont je parlais et j'avais oublié un aspect essentiel que M. Berling en a un peu parlé, c'est quand même les médias, c'est quand même la télévision. quel rapport à la culture, quel trait d'union entre ce que l'on voit tous les soirs entre 19h et 22h et la culture. Réfléchissons à ça. Donc, il faut y réfléchir, c'est un média. Par rapport à l'accès, moi, je crois qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez, c'est pas vous, vous n'allez pas régler les problèmes sociaux des personnes. Absolument, c'est pas qu'on se culpabilise, c'est qu'on se pose des questions et il est normal de se les poser, c'est légitime. Nous, on est responsable d'institutions culturelles et on pense qu'elles doivent être le plus profondément ancrées dans toutes les populations d'un territoire et même au-delà. Donc, c'est tout. C'est pour ça que quand je dis que je préfère toujours une salle pleine à une salle à moitié vide, mais pour conclure, parce qu'il faut arrêter le débat, je suis ravi de ce que j'ai entendu ici, c'est pour ça qu'on a voulu le faire, on va continuer à proposer des discussions. Jean-Claude rappelait tout à l'heure que dès les années 70, ici à Château-Vallon, il y a eu, et j'y étais, donc je le sais aussi, il y avait de magnifiques discussions. Donc, cette culture du dialogue, cette culture du débat, on va la poursuivre, que ce soit à Château-Vallon ou aux libertés, et donc, à très bientôt. Et merci beaucoup. à Château-Vallon, Sous-titrage ST' 501